Deuxième volet sur notre série de conseils lecture, avec aujourd'hui un ouvrage qui devrait intéresser beaucoup de préparateurs physiques. Comment programmer le travail de haute intensité pour améliorer les qualités physiques ? On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. A plusieurs reprises sur la chaîne, j'ai apporté des critiques aux méthodes HIIT réalisées en salle de sport. Bien souvent, l'intensité n'est pas mesurée et tous les efforts sont réalisés all out, c'est-à-dire à intensité maximale. Or, le but de fractionner des efforts est justement de calibrer l'intensité pour ne pas exploser et tenir dans le temps. L'ouvrage que je vous présente aujourd'hui est venu mettre un grand coup de pied dans le flou artistique qui entoure la pratique du HIIT. Il a été co-écrit par Paul Lawson et Martin Buchet. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ils sont tous deux de grands professionnels du domaine du sport. Lawson est professeur, sport scientist, entraîneur en discipline d'endurance et a réalisé plus de 18 Ironman. Buchet, quant à lui, est également sport scientist et a notamment dirigé le pôle performance du Paris Saint-Germain durant des années. Nous l'avions notamment évoqué dans notre vidéo sur le 3015 IFT à destination des sports collectifs et sports de raquettes. Ce sont deux hommes de terrain qui publient énormément dans le domaine scientifique. Autant dire que leur expertise dans ces deux milieux leur permet de nous proposer un ouvrage qui va faire référence lorsque l'on parle de sport à haute intensité. En effet, toute la réflexion de cet ouvrage est de décrire ce qu'est un effort intermittent et comment le programmer. On y retrouve des bases de physiologie pour mieux comprendre les mécanismes en lien avec la haute intensité. Cependant, le contenu scientifique est très agréablement mixé aux connaissances terrain. L'approche est extrêmement ludique, notamment car l'ouvrage est très imagé. Qui plus est, les auteurs ont pris le parti de représenter les types d'efforts intermittents à travers des armes médiévales. Vous retrouverez donc l'épée, l'arc ou la massue comme arme d'entraînement. L'idée est ensuite de savoir comment s'équiper au mieux pour atteindre les cibles physiologiques du HIIT. Cette approche permettra certainement aux plus visuels d'intégrer simplement des notions. C'est un livre extrêmement référencé puisqu'on y trouve plus de 80 pages de bibliographie. De quoi aller fouiller si vous êtes intéressé par des sujets précis. L'ouvrage est découpé en deux grandes parties. Dans la première, les thèmes traités sont nombreux et relativement vulgarisés pour un niveau assez large de compréhension. On décortique le HIIT d'un point de vue physiologique. Les premiers chapitres s'orientent évidemment sur les définitions des différents types d'entraînement. On y retrouve les méthodes actuelles de programmation à travers le VO2 max, le RPE ou encore le tracking GPS. Ce travail permettra ainsi de structurer le HIIT pour que tout le monde ait un langage commun autour de ces méthodes. On y retrouve également tout un chapitre sur l'entraînement concurrent que nous avions évoqué sur la chaîne dans une vidéo dédiée. On y traite également d'alimentation, d'hypoxie ou encore d'hydratation. Autant de sujets d'actualité dans le domaine sportif. Enfin, plusieurs chapitres sont dédiés à la quantification, au suivi et à la prévention face au travail de haute intensité. Parce que réaliser du HIIT est une bonne chose s'il est bien calibré. La seconde partie du livre propose des exemples terrain de mise en place dans différentes disciplines. On y parle de sport de combat, de football australien ou encore de ski de fond. La liste des activités traitées est très complète, comme vous pouvez le constater. On y décortique les disciplines, les analyses, pour proposer du contenu en adéquation avec les besoins. A travers un ouvrage de plus de 600 pages, chacun pourra trouver des réponses à ses interrogations terrain. Ce livre s'adresse à tous les passionnés de sport. A mon avis, peu importe son niveau de connaissance scientifique, il y a forcément des choses à tirer de cet ouvrage. Qui plus est, les propositions faites dans la seconde partie peuvent facilement aiguiller un jeune préparateur physique, pratiquant passionné ou entraîneur. Cependant, seule limite, le livre est pour l'instant uniquement en anglais. J'en entends déjà qui soupirent en se disant que ce n'est pas pour eux. Pensez une nouvelle fois que la littérature scientifique est très transparente. Il ne s'agit donc pas d'être bilingue pour en comprendre le contenu, vous pouvez me croire. Pour conclure, je pense que cet ouvrage fait référence dans le domaine de la préparation physique. Il amène à la fois un important contenu scientifique à travers toute une expertise terrain. Il a été pensé et écrit par des préparateurs physiques, pour des préparateurs physiques. Ça en fait pour moi un livre passe-partout que je vous conseille bien évidemment de découvrir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette proposition de lecture pourra vous intéresser. Comme toujours, vous trouverez des liens affiliés dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé par l'ouvrage et souhaitez soutenir Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Terrain de mise en place Tiens, ben voilà J'ai avalé une mouche Pour conclure, je pense que Science and Application of Iron Non, vas-y, je ne vais pas dire le titre Ça me fera plus chier La seconde part